... Cette image, je pense qu'elle ne vous dit pas grand-chose, à part évidemment sa symbolique. Pour moi, elle représente le début d'une aventure. Enfant, je lisais et je relisais cette bande dessinée qui narrait les exploits d'un aviateur britannique qui défendait son pays contre l'invasion nazie. C'était pendant la fameuse bataille d'Angleterre quand la Royal Air Force a sauvé la Grande-Bretagne du pire. Et cet aviateur, il m'a inspiré. Il a inspiré aussi Winston Churchill. Il est toujours difficile de retracer la motivation d'un jeune, d'un enfant, d'un jeune adolescent. Je n'avais pas de militaire dans ma famille, je ne connaissais pas de pilote. Rien ne me prédisposait à ce métier. Et pourtant, aussi loin que je remonte dans ma mémoire, j'ai toujours voulu être pilote de chasse. Deux ans après être sorti de l'école de l'air de Salon de Provence, j'étais pilote opérationnel. Je prenais l'alerte pour protéger notre espace aérien. Je me souviens de ces montées d'adrénaline lorsque sonnait l'alarme, le scramble qu'il fallait décoller sans délai, de jour comme de nuit, sans même connaître tout à fait la mission qui serait définie plus tard par le commandement en vol. Un avion inconnu qui pénétrait dans notre espace aérien, porter assistance à un avion de ligne civil en difficulté, ou à un petit avion privé perdu dans les nuages, ou encore, ça c'est encore une expérience vécue, allait intercepter un bombardier soviétique qui flirtait avec notre espace aérien pour lui montrer que la chasse française veillait scrupuleusement sur notre souveraineté. Dix années plus tard, je suis le jeune commandant d'un escadron de chasse, une magnifique unité, une vingtaine de mirages, une trentaine de pilotes, et puis 200 hommes et femmes, officiers, sous-officiers, militaires du rang, civils, tous motivés par le même but, la mission. Cette mission, c'était la mission épervier qui s'est déclenchée à ce moment-là. Il s'agissait d'aller assister le Tchad, qui était en but à des bombardements libyens incessants. Après de longues heures de vol et de nombreux ravitaillements en vol, je me pose avec mes coéquipiers à N'Djamena. En pleine nuit, la base est en état d'alerte maximum. Après quelques heures sans sommeil, je redécolle avec un détachement. Nous allons nous déployer sur une base avancée. Et là, sous le soleil brûlant, nous prenons l'alerte, nous volons. Quand nous pouvons, nous dormons à la Belle Étoile, sur des lits de camp, près de nos avions, et protégés par la Légion. Je m'en souviens de cette période. C'était extraordinaire. Pendant deux mois, nous n'avons pas arrêté de voler. Mais les avions libyens, ils ne sont jamais réapparus. En 2009, j'ai été nommé chef d'état-major. Une belle et lourde mission. J'ai eu à cœur d'aller au contact, d'aller rencontrer les aviateurs au plus près de l'action, dans leurs unités, en opération. J'ai aussi volé sur pratiquement tous les types d'avions de l'armée de l'air. Je ne pouvais pas m'en priver. Les avions de chasse, les avions de transport, les hélicoptères, même les avions de ravitaillement en vol, les avions de contrôle, de commandement, les AWACS. Mais j'ai aussi volé, ça c'était spécial, plusieurs fois, avec la Patrouille de France. La Patrouille de France, de l'extérieur, c'est un ballet magnifique, parfaitement chorégraphié. Mais de l'intérieur, c'est prenant. Et c'est impressionnant de rigueur, de précision et de vitesse d'exécution. C'est aussi impressionnant de confiance mutuelle entre les membres de la Patrouille. Oui, j'ai eu de la chance. J'ai aussi beaucoup travaillé pour accomplir mon rêve, assouvir ma passion. J'ai volé sur de merveilleux avions, des mirages, des rafales. J'ai connu des moments très forts, une expérience humaine extraordinaire. Mais voyez-vous, ce qui m'a finalement le plus impressionné, surpris même parfois, et motivé, ce sont les hommes et les femmes que j'ai pu côtoyer, dans l'armée de l'air et dans les autres armées. Ceux qui m'ont commandé, ce que j'ai commandé. Ils m'ont tous montré la force et la valeur de cette belle citation d'Antoine de Saint-Exupéry. La grandeur d'un métier, c'est avant tout d'unir les hommes. Et c'est vrai qu'une idée, une armée, c'est avant tout une équipe. Où chacun a une place particulière. Où chacun est irremplaçable. Dans l'armée de l'air, des pilotes, ils vont de l'avant. Ce sont, en quelque sorte, les avant-centres ou les ailiers. Ils vont à l'objectif, ils vont au but. Mais que serait-il sans la force d'une équipe solidaire derrière eux pour accomplir cette mission ? Les mécaniciens. Ils réparent, ils dépannent les avions sans relâche. De jour et de nuit. Pour qu'ils soient prêts à leur hache. Pendant les près de 4000 heures de vol que j'ai effectuées dans l'armée de l'air, jamais, jamais je n'ai douté de la fiabilité opérationnelle de mon avion. Pourquoi ? Parce que je connaissais chacun et chacune de ceux qui l'entretenaient. Je connaissais leur motivation, leur compétence professionnelle. Les contrôleurs. Les contrôleurs, ils nous accompagnent en vol. Ce sont nos yeux pour y voir un peu plus clair dans le brouillard des combats, identifier les amis, les ennemis. Ils sont dans des stations au sol, ou en l'air dans nos AWACS. Et d'ailleurs, souligner la performance de ces contrôleurs qui viennent encore de coordonner l'ensemble des actions inter-alliées menées contre les capacités chimiques syriennes. C'était remarquable. Mais aujourd'hui, j'ai un souvenir particulier pour un contrôleur. Un contrôleur aérien. Celui qui m'a ramené une nuit, une nuit noire, une nuit d'orage, alors que tous mes instruments de navigation étaient tombés en panne. On n'avait pas de GPS à l'époque. Il m'a ramené sur la piste. Je ne serais sans doute pas là aujourd'hui pour vous parler s'il n'avait pas été là. Et puis il y a les autres, tous les autres. Les commandos de l'air, toujours prêts, toujours sur la brèche, prêts à aller secourir nos équipages dans les lignes ennemies ou les combattants. Les officiers enseignements qui préparent la mission et qui évaluent la menace. Et puis les logisticiens, les cuisiniers et bien d'autres. Parce qu'il faut toute une armée pour faire voler nos avions. Il faut aussi une excellente chaîne médicale pour sauver des hommes, sauver des vies et réparer nos blessés. Je n'aurais jamais pensé que cet adjudant mécanicien sur hélicoptère crièvement blessé à Kaboul le jour même où je me posais sur cette piste alors que j'allais passer Noël parmi les troupes. Je n'aurais jamais pensé qu'après un rapatriement express, il survivrait, il remarcherait et même qu'il revolerait avec son unité de caracal. Et en plus, qu'il porterait fièrement son drapeau le jour où il fut décoré par le président de la République à l'arc de triomphe. Une armée, c'est une famille. Une famille solidaire qui s'est serrée les rangs dans les moments difficiles. C'est aussi une famille où les anciens ont souci des jeunes. Ils les entraînent, ils les forment, ils leur transmettent leur savoir. Quand j'ai commencé à voler sur l'avion réaction, c'était le Fougat Magistère, mon instructeur, c'était Marc. Il avait une dizaine d'années de plus que moi, mais il avait déjà une solide expérience. Il était bienveillant, mais très exigeant, extrêmement exigeant. Et il avait raison. Il avait raison parce qu'il savait qu'un jour, le succès de la mission, ma vie, la vie de mes équipiers dépendrait de mon professionnalisme et de mon sang-froid. Et moi, à mon tour, ensuite, quand j'ai été leader, chef de patrouille, j'ai eu à cœur de transmettre à mes jeunes camarades. Et c'est ainsi que se perpétue l'excellence dans nos armées. Nos armées, elles sont engagées aujourd'hui, comme elles ne l'ont jamais été depuis peut-être des décennies. De l'Afrique au Moyen-Orient, partout, elles portent la voix, elles portent la responsabilité de la France pour la paix et la sécurité. Elles luttent contre ce fléau qui est le radicalisme fondamentaliste. Elles luttent sur tous les théâtres. Que serait devenu le Mali sans leur intervention ? Et que serait le Mali aujourd'hui sans leur présence ? Et ces militaires, vous le savez bien, sont aussi présents parmi nous. Ils contribuent à la protection de nos citoyens, ils contribuent à la lutte contre le terrorisme. Alors, quand vous les croisez dans la rue, n'hésitez pas à leur dire merci. Ils y sont sensibles. Mais face à toutes ces exigences, aujourd'hui, nos armées, elles ont besoin de chacun et de chacune. Elles ont besoin de tous les talents. Parce que non seulement il leur faut se battre dans les espaces traditionnels, sur Terre, en mer, dans les airs, mais en plus, il faut aujourd'hui se battre dans des espaces immatériels. Le cyberespace, l'espace de l'information, l'espace de l'innovation. Oui, il y a une place privilégiée pour les nouvelles générations dans notre défense. Ces générations Y, Z, peu importe le millésime, les générations de la connexion, la communication, la collaboration, la créativité. Je suis intimement convaincu que nous aurons toujours besoin d'excellents combattants au sol, d'excellents marins, d'excellents aviateurs. Mais aujourd'hui, notre défense, elle a besoin aussi de guerriers du numérique pour protéger notre État, protéger nos systèmes vitaux, protéger nos opérations, protéger nos entreprises, nos vies privées contre des attaques cyber toujours plus nombreuses et toujours plus dangereuses. Notre pays a besoin de guerriers de l'information, de guerriers de la vérité pour lutter contre la désinformation et la propagande numérique. c'est fake news qui se diffusent à la vitesse de la lumière et qui déstabilisent nos sociétés, qui sapent nos démocraties. Et puis nos armées, elles ont besoin de tous les talents, de tous les talents innovants pour tirer le meilleur parti des nouvelles technologies, que ce soit l'intelligence artificielle, la robotique, le génie génétique et toute autre, la puissance de l'ordinateur quantique demain pour donner à nos armées les outils qu'elles méritent pour se battre contre cet éventail de menaces. Parce que, soyons-en certains, nos adversaires ne nous feront pas de cadeaux. Ils utiliseront ces nouvelles technologies, comme les anciennes d'ailleurs. Ils les utiliseront sans scrupules, sans retenue, sans morale, sans éthique. Alors, jeunes de ces nouvelles générations, chacun et chacune de vous a sa place dans nos armées, quelles que soient vos origines, quelles que soient vos aspirations, quelles que soient vos compétences. La défense de notre pays a besoin de votre enthousiasme et de votre talent pour exercer, pour rassurer, pour remplir cette mission exceptionnelle, cette mission vitale. Protéger, défendre nos intérêts et nos valeurs. Protéger nos citoyens et notre souveraineté. Défendre ce bien si cher, ce bel héritage qui nous a été légué par nos aînés, pour lequel ils se sont battus des tranchées de Verdun aux plages de Normandie. Notre liberté. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada